Ceci est une émission publicitaire payée par production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. En ce moment, on est dans la réserve phonique à Chouapouchouane. On vient de tourner une émission de Doré, que vous avez possiblement visionnée. On a pêché une journée et demie. Et là, quand il vient de s'en retourner en ville, Marc-André m'a dit, «Dans, on a une coupe d'or devant nous autres, je veux t'amener à quelque part. » Là, on est rendus dans une route de brousse dans le fin fond des bois. Marc-André, peux-tu m'en fier ce qu'on fait ici? En fait, on hébergeait au site de Chigoubiche. Puis à partir de Chigoubiche, c'est le fun parce qu'on peut pêcher le Doré, on peut pêcher la toute mouchetée, on peut pêcher la grise aussi sur certains plans d'eau. Mais tu sais que moi, je suis un amateur de poissons sportifs, puis j'aime bien ça pêcher le brochet. Donc là, je t'amène aujourd'hui visiter un ou deux petits lacs à brochet près du site d'hébergement. D'après moi, on devrait avoir du plaisir. Oh oui! Ça, Marc-André, c'est pas correct. Je vais même pas commencer à pêcher! J'ai pas un tir de fil! Est-ce que tu fais là? Je te l'amène. Et voilà! Tiens, je te laisse... Trois coups de moulinets, deux lancés, trois coups de moulinets, deux brochets! Ils sont beaux, hein? Je trouve qu'ils ont une belle coloration. Wow! Oh! C'est ça le plaisir de la pêche aux brochets. De l'action, puis regarde-moi les combats. T'as une MEPS Black Fury, c'est ça? Oui! MEPS Black Fury, numéro 5. Avec un Bucktail, exact. Est-ce que tu veux le décrocher au-dessus de l'eau ou on l'embarque? Je pense que ça va faire... On va l'accrocher avec ça. Hé! Voilà! Si tu mets le tir comme ça... Vraiment une belle coloration, hein? Oui, elles sont super! Ça, c'est tout ça, Marc-André, ça fait super bien, là! Si on veut éviter les risques de blessures... Ils disent que pour pêcher le brochet, Daniel, il faut agir et sentir comme un brochet. Donc... Aïe, aïe, aïe! Va-t'en avec ça! On va le remettre à l'eau. Et voilà! Il est reparti à toute vitesse. Oh! Oh oui! Ah! C'était un beau, ça! Ben oui! Il est attaqué juste là! Je l'ai vu faire bien comme il faut! Ça, ça dépensait le 10 livres! Ah oui, c'était un beau. C'est avec un poisson nageur attaché par le dos. C'est des poissons nageurs qui sont... Très, très bruyants. Wow! Hi! Hé! C'est fou, Marc-André, là! On va s'amuser ici, mes amis! Oh! Oh! Oui! Oui! C'est un beau poisson! Quand même, c'est un beau poisson! Oui, oui, oui! Ils sont combatifs! On va prendre le super outil à Daniel. Wow! Tu peux? Et voilà! Oh! Bien! Hé! Là, j'ai failli l'échapper! Il faut toujours mettre le... La boisson rouge autour de son... De son bras, puis tu ne l'as pas fait! Des pochets! Il a failli perdre mon super outil. Un autre beau brochet. Marc-André vient de perdre sa cuillère, puis il y avait des attaques à toutes les lancées. Il y en avait juste ça. Jamais s'acheter juste une cuillère. Nebs, Black Fury, noir avec des points chartreuses. J'ai eu le temps de faire un tour de moulinet, puis ça a été une attaque. Et après ça, le brochet, il a sauté en dehors de l'eau. Fou raide! Tu as dit quoi quand ça a mordu? Je ne sais pas ce que j'ai dit? Oui, monsieur! T'appelles-tu des souvenirs? Oui, 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 oui! Là, j'ai lancé assez loin du rivage! Parce que c'est beau, Dan! Hé! L'eau est claire dans ce lac-là. Ici, c'est toute beauté de voir ça. On voit bien, mais... Oh! Oh! Regardez, allez! On va le prendre-tu avec notre outil? Oh bien! Oh bien! Oh bien, Gadon! Oh bien, Gadon! Je viens de voir la cuillère! Ça, c'est vraiment, vraiment pas gentil! J'en avais juste une, puis je l'ai perdue. Il en avait dans son coffre, puis il n'a jamais voulu me le dire, puis il l'a mis sur sa canapèque! Oh bien! Je vais te comprendre pourquoi tu prends du poisson maintenant! Ah, l'attaque est foudroyante. Cet outil-là, c'est pas mal extraordinaire. On évite de se blesser. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est... Et voilà, notre petit brochet est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! C'est parti! C'est parti! mortelles parce que tout le monde veut attraper plus de poissons voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dite en gava et caridine éloigne les moustiques pas les poissons ecotone le plus grand réseau de magasins au québec spécialisé dans la chasse la pêche et le plein air ecotone possède les meilleures marques sur le marché ecotone au service de vos passions oui il est revenu deux fois marc-andré l'on est sur une grande pointe herbeuse où pousse le vent la pêche aux brochettes d'été c'est tout aussi important qu'au doré de pêcher le rivage ou la structure où le vent vient frapper sans mettre un boulot n'y est oui 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 il est combatif il est combatif il sort du fil on entend fraîchante et à chaque fois mais il n'est pas prêt un beau spécimen oui c'est un beau spécimen on va oh oui très bon très bon un beau ça wow que de plaisir mes amis de l'action mur à mur dans la réserve phonique à chouette mouchouane remise à l'eau moi je vais essayer de mettre le mien dans l'épuisette en attendant t'es prêt t'es prêt à retourner à la flotte et voilà allez go 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 il est parti au lieu de risquer de se blesser avec le poisson ou avec l'hameçon prochain marc-andré toujours sur la meps aglia numéro 5 rouge et blanc une couleur classique pour le brochet rouge et blanc particulièrement en eau claire comme ici et voilà j'ai trouvé une remplaçante à ma cuillère oui le problème c'est qu'elle est meilleure que l'autre sérieusement depuis que je l'ai mis j'ai fait quatre lancers j'ai pris quatre poches j'ai un coup de papier j'ai trouvé un peu comme ça j'ai trouvé un peu comme ça j'ai trouvé un peu comme ça c'est d'appuyer sur la gâchette. Et voilà, il est reparti. Cinq en cinq! Et voilà! Oh! Là, ils viennent d'avoir l'embarcation. Qu'ils viennent de venir me rechercher! Double! Dans ce cas-là, je vais me dépêcher de décrocher le mien. Le haut est clair, on les voit au loin, ils sont loin d'embarcation, on les voit très, très bien. Partez les poignées maintenant! On est dans le jeu, Marc-André! Ah oui, c'est vrai, c'est le cas de Dieu. Là, vu qu'on en a deux au bout de la ligne... On va y aller avec une remise à l'eau, ce côté-ci. Oups! Attaque! Oui! Oh oui! Juste à côté du bateau, Marc-André! Je ramène ma ligne. Je pense sérieusement que c'est la première fois que je vois autant d'actions au brochet. Écoute, Marc-André, sur 20 lancers, on a 18-19 attaques. Ça n'a pas rapport, là. Je vous annonce en grande primeur que si j'étais une perche chaude, c'est vraiment pas ici que je voudrais demeurer! Je ramène... L'outil est en bouche. Les paces... sont ici. Doucement... Et voilà! Un beau brochet! Ha! Ha! Ouh! Ouh! Allez, va-t'in! Bye-bye! Tchou! Comme une fusée! La façon que ça fonctionne ici, la réserve phonique à Chouak-Mouchouan, bien, d'une part, il faut savoir, c'est entre le lac Saint-Jean et Chibougamau. Dans le secteur sud, on peut pêcher la truite mouchetée. Puis, pour faire le doré brochet, bien, les chalets sont installés sur le bord du lac Chigoubiche. C'est un lac qui contient beaucoup de brochets, plein d'espèces. Puis, il y a de la grosse truite grise aussi, vraiment grosse, mais il n'y en a pas nécessairement une grande population. Ceux qui veulent s'amuser aux brochets, qui ont leur propre embarcation, ou même avec des petites embarcations comme un canot. Il y a une espèce de petite buille du Chigoubiche, une petite rivière qui est derrière le site. C'est parfait, parfait, parfait pour aller taquiner le brochet à deux poids des chalets. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Avec une Williams! Avec une Moose Look! Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft. Dominez l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y a l'air de surface? Encore. C'est fascinant de voir l'attaque. On n'a pas encore fait rire. Puis on a déjà le coeur qui ne fait pas boubouboubou. Oh! Yeah! Oh, il est long, hein? Il est mince, mais il est long, lui. On va décrocher ce poisson-là. Moi aussi, je me mets un popper, finalement, un gros format. Oui, c'est un beau. Peu importe la sorte de poisson, donc, quand on aurait une des pêches les plus trippantes, c'est en surface, comme on fait là. C'est incroyable. On voit l'attaque. Des fois, il vient deux fois, trois fois avant de réussir à trapper le leurre. Oui, il est! Ha! 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 Oui, je l'ai. Ça, c'est vraiment génial. Wow! Ha! 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 Hey, regarde ça aller! C'est un beau. Malade! Ha! 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 Lui, il avait faim, parce qu'il est venu sur ton popper en premier. Oui. Il est venu sur le mien, il l'a manqué, puis là, on vient de l'avoir. Il avait le goût de se nourrir en surface. Four engineer! Oh! Il est pas prêt encore! C'est un beau dame! Ouais! Oh Popper! Ouais mon ami! Là, ils ont l'air d'attaquer plus agressivement les couleurs très voyantes. Là, je n'ai choisi un avec la bedaine orange. Celui a marqué André Fire Tiger. Il a trois fois plus d'attaque. Là, il dit qu'il n'y en a pas d'autres dans son cas. En tout cas... Pas si sûr! Oui! C'est vrai déjà! Pas rapport! J'avais laissé traîner mon Popper au loin derrière. Quand je l'ai ramené, j'ai donné trois coups de moulinets à celui-là! C'est vraiment beau là! Wow! Avec des leurres de surface, une des pêches les plus excitantes qu'il n'y a pas. Ah! On va le remettre à l'eau! C'est excellent ça! Marc-André, tu le montres-tu aux gens avant de le remettre à l'eau? Bon, tu voulais que je le montre aux gens parce qu'il est beaucoup plus petit que le tuyau? Exactement! Facile ce qu'on fait là, Marc-André. Trouver une belle herbeuse à l'abri du vin. Chou! 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 On a de l'action presque autant qu'avec les cuillères, mais cette fois-ci, ça se passe en surface. Ici, moi, l'environnement qu'on est là, dans ma compréhension des choses, pour de la pêche d'été, on ne peut pas avoir mieux que ça. Sur les deux rivages, il y a beaucoup de végétation, mais quand même une bonne profondeur dans cette petite anse-là. Puis le vent rentre de plein fouet ici. Moi, je vous dirais que l'importance du vent pour la pêche d'été au brochet, c'est aussi important que pour la pêche au doré. C'est pas peu le dire. Évidemment, quand on pêche au printemps, quand l'eau est froide, on a moins à se préoccuper de ça. Mais l'été, souvent, les gros sont sur les rivages où le vent frappe. Si vous êtes dans un bon secteur puis le vent ne frappe pas là, vous allez se parquer plus en profondeur puis vous ne les capturerez pas près des berges. Oh! On est dehors quand même! Oui! Il n'a pas de bon sens! C'est sans arrêt, sans arrêt de l'action mur à mur. Il arrivait du fond, lui, hein? Ah oui, il arrivait du fond! Oh oui! On l'a! Hé, as-tu vu? Avant de l'attaquer la deuxième fois, pour vrai, à la maison, le brochet, il a sauté trois pieds en dehors de l'eau. Il a manqué le popper, mais il a sauté trois pieds en dehors de l'eau. Incroyable! Pour moi, en pêcher un peu plus creux, un peu plus loin du bord, on va peut-être grossir. On le fait venir en surface, pareil. Wow! Wow! Des sprints typiques du brochet! Wow! Un autre sprint! De jouer ton popper, Marc-André, qui peint au bout du bateau. Hé! Mets dans l'épuisette, Daniel. Oui. Là, on a peut-être trouvé quelque chose, Marc-André. Il a essayé plus loin du bord. Peut-être qu'on va frapper des pièces un peu plus grosses. Wow! Si c'est celui qui a attaqué la première fois, ça, c'est un brochet sportif. Il a sauté trois pieds en dehors de l'eau. Jamais vu quelque chose de semblable. Puis il est revenu une deuxième fois chercher le popper, puis il m'a donné tout un combat avec au moins quatre, cinq sprints qui ont fait chanter mon moulinet. Câline que c'est agréable! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de Protect Marine. Protect Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Leur Juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur leurjuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de Leur Juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remarque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, il se démarque encore davantage. Il faut le faire. Coudonc, t'es-tu attaqué en-dessus du bateau? Pas mal, oui. Ça, souvent, c'est un qui a suivi le leurre jusqu'à près du bateau. Oh, oui, c'est beau! Il a peur de mon leurre. Tête première, évidemment. C'est beau, je peux le retourner d'où est-bien. J'ai donné la permission de montrer mon poisson, Daniel. Oui, je peux le prendre dans mes mains. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne suis pas jaloux. D'abord, c'est filmé, c'est prouvé que c'est moi qui l'ai pris. Actuellement, là, c'est un genre de sérénité qui m'habite. Je me sens tellement bien. Une journée de haute émotion comme ça, intense. Une journée. On est arrivés ici à une heure de l'après-midi. Je ne suis même pas capable, Marc-André, de faire le décompte comment on va avoir pris le brochet aujourd'hui. C'est invraisemblable. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant de plaisir dans une journée de pêche. Ça n'a pas de raison d'être une espèce négliseux de brochet, hein? Non, non, là-dessus, tu as raison. Une journée comme aujourd'hui, là. Ça a été vraiment exceptionnel. Marc-André, les gens à la maison se meurent de savoir le nom de ce lac-là. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Nous sommes sur le lac Bourgeois, évidemment, dans la réserve phonique à Chouin-Pouchouin. Et d'après moi, Marc-André, des lacs comme ça, il y en a plusieurs ici. Ah oui, il y en a des dizaines. Je dis dizaines, mais probablement des centaines parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs lacs qui ne sont pas exploités ou qui n'ont jamais été pêchés. Il y en a partout sur le territoire, on l'a dit plusieurs fois. C'est 1 200 lacs dans toute la réserve phonique. Des lacs comme ça, à brochets, à truites, à dorées, qui sont accessibles pour les gens. Où il n'y a pas nécessairement une embarcation, par exemple. Où la plupart des gens doivent apporter de petites embarcations. Il y en a partout sur le territoire. Il s'agit de le demander. Les gens sur place sont au fait de quel lac pourrait peut-être avoir un potentiel, qui pourrait être intéressant. On parle avec les gardiens et ils nous disent souvent, bien, j'aurais aimé ça d'essayer ce lac-là. On aimerait s'envoyer des gens essayer ce lac-là. Ce lac-là, ils ont tout plein d'endroits à envoyer. C'est vraiment, là, quelqu'un qui veut faire de la pêche-aventure, on pourrait dire ainsi. Vraiment, vraiment, là, c'est spectaculaire. C'est à vivre. Venez essayer ça, la pêche ici, sur un des 1 200 lacs de la réserve phonique à Chouakouchouane. L'heure juste vous a été présentée par... Oh, regarde ça, regarde ça, regarde ça! Tu l'as le bétail. Ta parouette. Hey, on est dans 30 pieds de profondeur, Marc-André. Puis tu trôles avec un spinnerbait. Avec un gros spinnerbait à masquinogé. La traque a l'air d'avoir été puissante. Oui, c'était la deuxième fois que j'avais une attaque, j'avais eu une touche auparavant, peut-être 30 secondes avant. Là, ça a été violent. J'ai... sérieusement, là, je sais pas si c'est juste à cause de ce poisson-là, là, mais j'ai déjà les bras fatigués de notre journée de fou. Je me demande pourquoi. Oh oui! C'est le plus gros de la journée. En suspension, presque au milieu du lac. Oui! Incroyable! Oh! Regarde le fil sortir! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui! Enverser à l'épisode, Dan, il est pris juste sur le bord de la bouche. Hé! Il était danser ça sans queue! Hi hi hi! Oh! Il l'a morté! Ha ha ha! C'est pas des farces, là. Wow! J'ai peut-être de mon mal au bras. Ah oui! Oui, monsieur! Yeah! Termines-tu bien une journée, ça? Une journée, un séjour? Officiellement. Le tournage était terminé. Le tournage était terminé. On s'en tournait OK. Évidemment, avec le moteur électrique, contre le vent, on ne peut pas aller très vite. Marc-André, pendant que moi je faisais le ménage, il a dit, je vais laisser traîner mon gros spinnerbait en arrière. Regarde-moi le brochet plus gros de la journée. En suspension, on avait 27-28 pieds d'eau avec un gros spinnerbait d'un 11 à 2,5 000 à l'heure. Dans la dernière minute de pêche, le vent nous a reconduit un petit peu plus loin, mais on arrive au camion. On remet ça à l'eau. Ouf qu'il veut y aller. Et voilà, il est déjà reparti. Comme une fusée! Il était même pas fatigué vers le combo. Moi, oui, par exemple. Sais-tu quoi? Là, on a encore un 300 pieds à faire. Alors, remets donc ça à l'eau, ton spinnerbait! Quelle attaque violente! 27 pieds de profondeur, encore une fois, en suspension. Bien, voyons-là, on va cadrer ça! Pas de bon sens! On veut pas qu'il ait pas ça d'aller! Il y a tellement de brochets près des berges qu'il n'y a plus de place! Ça va pas dans le milieu parce qu'il aurait juste ça! Wow! Oh oui, oh oui! Ils sont plus gros! Ouiiii! On se rend compte, Marc-André, qu'on prend les plus gros au large? Bien oui, tout à fait! Clairement, là! Wow, c'est un méchant bétail aussi, ceux-là! Flicker Shad, 9 cm, argent noir. En suspension, au-dessus de 27 pieds de profondeur. Regardez-moi les brochets qu'on prend. Bon, on va remettre ça à l'eau! Il est parti! À toute vitesse! Quand il a compris qu'il était dans l'eau, bonsoir! On est sur la terre ferme, l'eau devrait avoir fini dans des coups de... Dan, Dan, Dan! Il y a une multe de prochets qui me courent après! C'est vraiment trop dangereux ici! Il y a des prochets partout! L'heure juste vous a été présentée par... Toyota! Le groupe Thomas-Marine, partenaire de vos loisirs! Et Princecraft! Dominez l'eau avec Princecraft! Ah! On va le remettre à l'eau! Ha! 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 Là c'est tes amis CHI wants à l'A mim'. Ah oui! Clive, j'ai déjà ça, il a perdu de ma place puis je l'ai rattrapé! Le cordon rouge qui m'a sauvé ma terre. C'est-tu le fameux cordon que j'aurais dû avoir... Qui était dix deux fois aujourd'hui, il travaillera le cordon! Évidemment, le brochet on sait plus! C'est plus, ça... ça c'est plus deumu! C'est peut-être un petit pop-un, Marc-André-Pou, mais il attrape des poissons. Marc-André-Pou? C'est ça. Il est lourd. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de Pêche, l'heure juste.